allez salut la team nous sommes dans une villa de fou regardez moi ça on va vous explorer tout l'intérieur je suis accompagné de tom explot et de léana sa femme et de mon équipe à tony et letty et bien sûr les petits chiens allez let's go allez la team bon on s'est infiltré dans dans cette maison dans ce manoir je sais pas qu'est-ce qu'on peut catégoriser cette maison en tout cas voilà juste derrière moi là les petits tony alors exceptionnellement je comment on commence et ce lot c'est pas dans nos habitudes on commence par le haut de la maison parce que je suis accompagné de tom et léana et eux commencent par le bas et on se rejoindra à la fin dans la belle pièce principale mais c'est jusqu'à la fin il ya plein de choses à voir vous allez halluciner allez la team on y va voilà la team alors regardez moi un peu cette cheminée comme elle est magnifique voyez là est ce que ça a été squatté ou pas j'en sais rien mais en tout cas beaucoup de choses chrétien à la cheminée alors on s'est posé la question d'être un peu intrigué là ce premier coup on a quand même un radiateur assez assez récent qu'on a vu tout à l'heure il y en a un autre encore en haut ça c'est un range papier je pense que la personne clairement étant handicapé vous verrez par la suite pourquoi on a un déambulateur ici ce fauteuil il est juste il est juste majestueux honnêtement il est il est vraiment incroyable par contre on a un poil vous avez vu ce poil vraiment très très ancien alors si quelqu'un connaît un peu c'est même pas un dessus en plastique c'est vraiment je sais pas ce que c'est donc si quelqu'un connaît un peu ce genre de matériel n'hésitez pas à nous le dire en commentaire on a encore les chaussons qui sont ici voyez là encore une orlèges encore plein de choses alors on dirait qu'il ya une partie de la maison qui a qui a été abandonné mais aucune partie occupée de c'est vraiment bizarre je pouvais voir au cours de l'exploration on a plein de choses différentes récents vieilles ça c'est pour l'acheminée très sympa on a une belle petite bougie là qu'on va mettre ici là ici on a une belle carte de l'île de la corse oui j'ai l'impression que c'est des gens qui voyageaient à regarder le petit lustre en hauteur je pense vraiment que c'est des gens qui voyageait parce qu'on a beaucoup de choses de deux pays vous verrez par la suite là ça va arriver dans la vidéo regardez on a le placard bien sûr qui est plein voilà vous voyez tout est plein on a encore une petite vierge juste ici alors ça je crois que c'était des trucs pour les cassettes audio à l'époque où les cassettes vidéo je sais pas là on a une planche à découper la vue en forme de poisson elle est juste incroyable cette lampe elle est monstrueuse et si on a la table comme d'habitude moi qui toujours fan de table si on me rappelle le manoir qu'on avait fait je sais pas si vous vous souvenez le manoir équestre grande table immense avec tous les jeux qu'il y avait donc elle est sympa je suis un fan de table et des vieux meubles regardez moi je sais même fait vous montrer à l'arrière de moi vous déjà mon catal est ce que vous avez vu ces bougies en plus de maïs comment et puis maïs j'avais pas le mot c'est juste incroyable regardez moi ce buffet quoi regardez moi la taille de ce buffet c'est un truc de fou on va enlever le couteau au cas où on sait jamais comme dans toutes les espèces qu'on fait qu'est ce que c'est mais je sais pas oui exactement le chevalier tout dans les mains je sais pas je crois que ça servait le couteau un couteau lui-même est joli voyez par contre ça voilà ça on sent que c'est un peu plus récent je vais vous montrer un meuble que j'ai kiffé lors des repérages regardez-moi juste ce meuble honnêtement une beauté c'est un truc de fou je kifferais d'avoir un meuble comme ça chez moi franchement regardez tous ces motifs et le pire c'est que rien n'est écaillé rien n'est écorché est vraiment magnifique là on a un couple est ce que c'est eux ou pas je ne sais pas la personne qui habitait ici et d'après les papiers qu'on a pu trouver sont donc ça c'est un couple apparemment parce qu'on a compris et le monsieur était médecin alors vous voyez il a rencontré il ya une je vous marquerai pas tout parce qu'il ya le nom mais il ya une lettre ici cette lettre allez allez c'est un truc du royaume de la reine elizabeth on pour vous dire bon ici on est un téléphone j'aime bien le bouchon de la bouteille casse de sympa martini voilà donc là on est dans le salon complet là j'ai tony qui me cadre à côté j'ai ma femme qui essaye de gérer la lumière aussi alors c'est pas une chaîne quelqu'un c'est pendu ou quoi que ce soit attention c'est juste une chaîne qui devait maintenir je pense un lustre que vous verrez par la suite en haut où on est il ya plein de lustres et des vraiment de très beau lustre vous allez halluciner alors quand on sort d'ici bon après il ya rien de monstre 1 les portes c'est dépendant basique arrière ici on à la rente d'escalier voyez qui est juste là il ya tom en bas qui est en train de faire sa vidéo voyez voilà c'était celui-là le lui ce qu'on voulait impérativement vous montrer il est incroyable alors on pense que la date de l'abandon serait dans 10 15 ans à peu près je pense quand même on n'a pas un tag c'est vraiment les urbes parce qu'on aime on n'a pas un tag elle a été retournée a été fouillé un bien sûr comme tout le temps sont ayant on a vu des boîtes à bijoux ouverts et tout donc ça a été encore retourné mais regardez on a encore ou la soupe de poissons dit donc encore tout neuf c'est juste accident par contre je n'ai pas envie de l'ouvrir c'est par contre c'est quoi la date de péremption là on est sûr du 2013 soupe de poissons soupe de poissons soupe de poissons apparemment il aimait la soupe de poissons ici en regardant d'éveil mais ça bon ici rien de petite assiette est sympathique rien de monstre ici là on a une petite table petite cuisine de l'époque traditionnelle je dirais des je sais pas des usines de 90 des années 90 regardez moi ce lustre il est fait il est juste magnifique on va pas trop touché parce que ça me paraît pas hyper solide bon par contre on est entouré dernier les plafonds sont carrément c'est carrément une toile d'araignée qui prend tout le plafond complet voilà c'est vraiment très basique c'est une habitation là on a encore un frigo qui a été vidé on a deux frigos un gros frigo un petit frigo et un autre petit par dessus un micro-ondes de la marque sharp qui est pas si vieux que ça c'est mélangé c'est un peu l'ancien de nouveau alors peut-être qu'il y avait des enfants vu la barre de séparation tout cas c'était des personnes qui étaient handicapés vous allez voir pourquoi alors ici on a aussi encore un meuble encore avec une machine à écrire on a un autre meuble ici une belle commode un beau bureau très sympa ici on a une chambre le lit est d'époque c'est un truc de fou regardez le lustre est très sympathique aussi il fait très chaud un par contre dans cette maison on est il ya c'est beaucoup moisi donc on pour ça on essaye de pas trop trop traîner non plus vous voyez ce qu'on vous disait quand on vous dit que ça a été fouillé ils ont tout retourné il n'y a plus rien on voit encore il y avait encore la marque du bijou tout a été volé je montrerai pas le reste parce qu'on a beaucoup de papier on a toutes les permis de conduire alors je vais essayer de cacher attendez je vais essayer de cacher ça voilà comme ça comme ça je vous montre voilà vous voyez on a donc ce monsieur là qui a laissé son permis ici on est pareil on est sur une carte d'immatriculation professionnelle on est également sur un permis de conduire et ce qui est juste fou on a encore la carte je cacherai le nom mais on a encore la carte d'identité de la personne avec des soeurs son porte son portefeuille c'est juste fou c'est incroyable on a une carte d'adhérent alors c'est quelqu'un qui faisait partie du front national en tout cas parce qu'il ya une carte du rn alors là on est dans la première chambre donc on va ressortir là on a la salle de bain voilà pourquoi je vous disais que la personne est handicapé ça se voit avec la chaise pour les pour les personnes avec les avec les baissiers dessus bon une petite salle de bain basique voyez regardez les toilettes les toilettes a été aménagé pour les personnes handicapées ça se voit donc voilà alors la personne devrait être handicapé mais je pense qu'elle pourrait encore monter des escaliers parce qu'on n'a pas de fauteuil pour monter donc je pense qu'il n'y a pas de soucis il devait être juste fragiliser d'ailleurs on a plein de trucs ici un truc de fou on a des pinceaux de maquillage donc c'était d'un coup là on voit oui on voit que c'était un petit couple qui vivait ici on le voit clairement on a des petits savons comme ils sont sympas on a vu il va sympa c'est très sale par contre alors ici on a une autre chose alors celle là c'est la chambre que nous on a on a aimé un clairement c'est la plus jolie mais celle qui pue le plus aller plein de moisis on a des petits statues de chien là on a du linge mais des pots de peinture alors pourquoi j'en as qui je sais pas à quoi ils servent réellement on a le lustre voyez on voit bien la lustre à l'ancienne pour ça je vous dis cette maison je pense les années 80 je parle 80 90 dirais moi on a encore l'armoire à regarder le dressing des complets oui c'est tout complet on a encore les les robes de chambre de madame on a encore les bousons voilà on a un petit meuble qui est juste derrière regardez ici on retrouve encore ce fauteuil cette belle table là on a des petites poupées avec une offre bizarre du monde pied mon pied monté et jeudi il ya la corse il ya l'italie il ya plein de trucs même le réveil ya un réellement le réveil il colle pas avec le la déco de la maison comme un joli lit de l'époque voyez qu'une belle poupée là qui fait bien flipper beaucoup de poupées 1 et on a on a beaucoup de poupées et on retrouve encore ce fameux radiateur là assez récent donc voilà et ben je crois qu'on a terminé nous le haut la cuisine vous les montrez la grande salle je voulais montrer et les chambres je vous ai montré aussi oui nous on descend d'ici et là on rentre dans une pièce alors on croit que c'est un garage en fait je pense qu'ici ça devait être un garage à l'époque ils ont aménagé en salon je pense parce que quand vous êtes de l'extérieur on voit très bien c'est des portes de garage et ce qui a ce qui est fou regardez ce qui est fou c'est qu'on a encore toutes les clés voyez on a toutes les clés c'est incroyable regardez on a des clés c'est marqué garage rien on a tous ici on a une très très vieille télé alors ce qui est juste hallucinant regardez on n'y voit pas souvent c'était à l'époque pour accéder au bouton de la télé on pouvait fermer avec la clé ça veut dire que quand vous étiez punis les parents ils enlevaient la clé voyez et vous pouvez pas regarder la télé c'est juste le fou elle est vraiment folle cette télé moi par contre je suis tombé à love de cette télé on est vraiment c'est philippe c'est vraiment très belle là on a une valise là on a un très beau je sais pas du tout assez une porte de meubles oui très belle porte de meubles en fait s'il y en a partout on sait plus où tourner la tête on sait plus il y en a de partout on a encore une valise ici on a encore ce lustre là là encore une super lampe si vous entendez du bruit derrière en haut c'est normal vous inquiétez pas c'est homme regardez cette porte un truc de fou les anciennes portes on pouvait ouvrir la petite porte derrière ici là on pouvait regarder qui c'est qu'il y avait avant avant que les oeillets existent là encore un lustre encore une télé un peu plus récente encore une télé et dommage qu'il ya tout ça ouais si c'est bon ça passe encore un meuble un buffet plein encore de la vaisselle on est plein de partout là on a un petit sac à main on a des photos oui il y avait des chats oui il y avait des chats hop on a des petites dentelles mouchoir voilà après le bas il fait un peu moins intéressant vous voyez on a encore des guillemets de noël encore une fois le bas est un peu moins intéressant que le haut mais bon on va quand même la juste chaise c'est dommage qu'il ya tout ça dessus elle est vraiment très belle ou une super belle chaise il ya je vous montrerai pas la dernière pièce parce que on va on va la faire on va vous la faire avec eux avec tom on finira sur cette dernière pièce que si je la retrouve par où vous passez ok nickel comme ça les fermes et oui je savons s et elles sont passées par là écoutez regardez moi c'est ces chaises moi je suis vraiment admiratif devant ces trucs c'est juste incroyable j'ai eu la chance de connaître mes grands parents et j'ai eu la chance de pouvoir passer mes vacances chez eux et tous ces meubles me rappelle cette époque en fait c'est on fait un bon en arrière c'est juste hallucinant l'impression de faire un bon de 20 ans en arrière c'est incroyable à la bande encore des pailles là bon c'est beaucoup de couverture de draps quand je vous dis qu'il ya des araignées de partout regardez moi on ne sait pas si vous les verrez la caméra on est entouré on est entouré de toile d'araignée tout le plafond c'est une toile c'est un tapis de toile c'est impressionnant bon là on a un tas de vêtements il ya bien rien d'intéressant on a une ancienne imprimante une machine écrire mais c'est fou et on a encore des courriers la camargue je pense que c'est des gens qui devaient vraiment voyagé cet appareil photo j'ai juste magnifique polaroïd il est magnifique vraiment ça c'est vraiment à l'ancienne oui incroyable on prenait les photos avec ça à l'époque mais donc là on a plein de petites photos aussi ça devait être peut-être le couple je pense qu'ils vivaient ici une vieille photo là voyez ça vient du lion marseille aix là vraiment plein de trucs et là on a encore une chambre alors est-ce qu'ils vivaient un peu en bas pour des raisons médicales voyez regardez ce que je vous dis il ya des tout je sais pas si vous les verrez vraiment bien mais c'est juste hallucinant regardez-moi tous ces toiles c'est une fouille on est presque obligé de se baisser regardez ça regardez la taille et ça prend toute la pièce complète donc comme je disais là on est une autre chambre là on a les vieilles photos comme j'aime pas la bien noire et blanche là on a encore une bonne partie de photos voyez regardez je me promets aux darini partout vous dit ça c'était pour mettre les revues on mettait ça souvent dans les toilettes pépée russe on a de trop bricoles par là on a encore une vieille télé ici voyez ici ici on a plein de poussins il suffit d'un rien pour être heureux regardez les pièces de cette toile qui sont belles fenêtres à l'ancienne on a un miroir de fil ici ta question d'être peut-être ça date de quoi ça tu dirais tu dirais quelle année aussi vieux alors qu'elles sont vu là les murs et tout elle doit dater quand même merci pour ce petit détail on a encore des poupées encore là on a tout un livre vous avez vu des motifs du lit c'est vraiment très beau lire en comment on appelle ça l'aller dit tapissier là alors c'est ce qu'on a alors on a un journal de 2007 ici on en a alors on en a un autre ici qui est de 2007 le 4 décembre on a 2008 ici la 2008 ici voyez voilà donc là on est on va ressortir on a aussi ce lustre qui est juste là qui est très joli aussi mais ça c'est des fausses bougies alors là on a une date oui mais c'est certainement la date de naissance 1933 baisse le dessous on voit moi la médaille la médaille la médaille et on a une médaille alors je sais pas si on va arriver à voir ce qui est marqué marqué du partage pertinence donc des gens qui faisaient partie du rn en tout cas ça c'est sûr qu'on a retrouvé plein de papiers également des cartes de membres du parti et là voyez on ressort on revient ici et sur le côté là cette vieille lampe pour ça je vous dis moi j'ai connu ça et moi je suis des années 80 et je vous dis c'est bien les années 80 90 facile ici on a encore une autre pièce excusez-moi c'est du bordel de partout en fait encore une autre pièce pareil on a encore entouré de toiles d'araignée mais je sais pas si on peut pour être il ya rien de bien intéressant on fait un global du tour mais il ya rien de vraiment très intéressant si on a peut-être un vieux tableau là haut on a un poste de voiture là bas il ya une voiture sur le temps on va vous la montrer après il ya rien de le bébé monstrueux quoi on va pas perdre de temps ici un moment pas peut-être dans la valise peut-être qu'on va arriver à découvrir quelque chose qui s'est non un sac à main bleu mais non le même couleur clama que là si on a une machine à laver on a encore un vieux meuble aussi dessous beaucoup de valises bleues alors peut-être on peut aller voir c'était un truc ensemble de vanity tout ça ça se voit tout est vide mais ça devait être le vanity ça devait être vraiment le truc ou ça c'est pas beau ou un peu peur le chien là voilà alors hop on va ressortir d'ici sans tomber ce qui serait super cool donc voilà donc on a là la rejet d'escalier ont monté ici on a une porte mais on va on va attendre tom on va finir dessus ensemble regardez-moi ces chaises encore on retrouve encore ses chaises et là bien sûr bon bah comme vous doutez c'est la porte d'entrée mais il ya deux entrées on a remarqué bon là dessus on va attendre tom qui termine là haut et nous on va passer bas à cette dernière petite pièce pour finir cette exploration peut-être les tirs qu'on pense alors plutôt sympa moi plutôt sympa alors je pense que des jeux c'est des gens banal je pense vraiment pour partie du rn belle petite maison tony tu peux juste nous couper ta frontale on te voit pas voilà qu'est ce que tu en penses ouais moi ce qui me fait halluciner c'est qu'on laisse tous les clés ici là en vue c'est hallucinant il y en a partout là on a quand même on a quand même ouais il ya les papiers d'entités les permis de la personne on a encore une boîte à chier en fond toute neuve je pense qu'il va y avoir des passages temps en temps voilà je vous fais un petit tour vite fait ça vous voyez bien bon ben voilà la team comme on vous a dit le plus beau pour la fin la dernière pièce j'ai toujours les citons il ya bas et comme promis on a terminé ce pièce avec tom et sa petite femme derrière là on est dans la dernière pièce on avait crise de la team urbex06 allez vous abonner à sa chaîne youtube incroyable donc là on est dans la dernière pièce et on retrouve non pas dans le portant j'avais envie de dire c'est l'endroit qui est le plus ouvert mais c'est ça voilà la team on va terminer cet explot n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de tom explot c'est homme exploté ça ouais exploration je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo merci et on on va juste vous montrer encore un peu l'extérieur parce que on a une petite voiture à voir dans le mirage cette bibliothèque est vraiment très jolie on en a vu des plus grosses mais celle-là déjà très impressionnante là c'est juste incroyable de se retrouver dans une pièce aussi aussi belle bon bah voilà la team je laisse finir tranquillement tom toujours avec donner les petits petits exploits sympathiques l'accès pas trop compliqué vraiment très belle maison je pense qu'il ya à peu près quinze ans d'abandon je pense elle est beaucoup des années 80 90 tout cas vraiment très sympa des petits trucs un peu bizarre que vous avez pu voir beaucoup de choses à l'ancienne récente tu es un peu mélangé on pense qu'une partie a été occupé plus longtemps que l'autre un couple de personnes âgées apparemment d'après ce qu'on aurait compris c'est ce qu'on suppose on ne sait pas il faisait partie du parti rn qu'est ce qu'on peut rajouter d'autres sur cette petite maison je vais vous faire l'aise extérieure vite fait vous montrer il n'y a rien de grandiose on est juste un bon barbecue avec un beau four à pizza et on a un garage en bas avec la voiture voilà il s'était ce qu'on bas se termine on a toujours tom au fond comme je vous ai dit n'hésitez pas surtout à vous abonner à sa chaîne on mettra le lien dans la description voilà les amis la team on va peut-être aller manger et on vous dit à bientôt on vous fait l'extérieur rapidement bon comme promis la team je vous fais l'extérieur alors j'ai pas de micro il ya un peu de vent alors j'espère que ça gâchera pas si on a un petit four à pizza ici c'est très sympa avec ce côté de le barbecue que moi j'adore personnellement vraiment très sympa ce petit côté là on a encore un meuble ici et on a aussi là dedans encore une pièce voyez donc là on avait la porte d'entrée qu'on avait vu à l'extérieur on a un rôle par contre on est entouré alors il ya on a une sorte de ouais il y avait quelqu'un encore quelques bouteilles voyez on a entouré de frôlons en fait un gros nid faut l'on y en a encore des toilettes et j'ai l'impression que c'est des cuves pour une piscine mais ce qui est bizarre c'est qu'on n'a pas trop de piscine et on va vous emmener un peu plus bas mais juste en bas là on a l'éthique est en train de nous faire encore son d'hab vous voyez hop et là on a juste en bas là il ya un garage avec une voiture que je vais vous filmer après ici on a un petit jardin est assez sympathique en plus on est vraiment dans la période on est dans la saison où toutes les couleurs sont là ici on va pas trop approcher je sais pas si vous entendez mais il ya ces envahis de frôlons va se faire attaquer il y en a l'entrée principale qui était ici alors là on est dans le sous-sol ça semble le brûler voyez alors je pense qu'il devait certainement il y aura une piscine on en train de chercher on ne trouve pas bon il ya rien de bien grandiose un sous-sol quoi on a une machine quand même qui est intéressante je crois que c'est pour les voix ça a l'air d'être pour les torchons ouais c'est ça mais c'est peut-être pour repasser ou je sais pas comment ça se passe je sais pas ce que c'est comme d'hab si vous savez la team vous n'hésitez pas un petit commentaire vous connaissez le nom de cette machine à quoi ça servait surtout on a encore deux autres petites bouteilles on a une étagère là qui prend plus trop envie et le mur là derrière là je pense que le sous-sol il n'est pas top 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 on a encore un outil alors allez savoir à quoi ça sert je n'en sais rien une sorte de vous avez vu on va essayer de vous de sortir pour vous montrer voilà regardez une sorte de bêche vraiment ancienne à celle-là très belle salade à l'air de très pratique par contre oui on a encore plein d'outils au niveau d'ici c'est un sous-sol quoi on stocke un peu de y'a rien de vraiment de bien grandiose petite lampe sympa oui on n'a vraiment pas non plus juste on cherche la piscine on sait jamais on va essayer de voir son a tout dans le cas là il y'a encore un chauffe-eau vous avez eu et j'adore cette entrée là où tony sort regardez moi juste ces lianes regardez comme c'est beau c'est hallucinant il ya l'arbre qui rentre presque en fait qui rentre dedans la nature elle est complètement en train de de reprendre ses droits regardez ce qu'on vient de trouver parce que l'étit du moins à trouver on dirait une sorte de hôte non ouais peut-être encore à oui de dessus de la cheminée alors certainement il devait y avoir une porte parce qu'on a le cadenas juste moi j'adore cette liane regardez moi l'extérieur toutes les racines sont en train de rentrer à l'intérieur et la porte elle est là oui on a son là les portes vraiment très sympathique 1 vraiment ouais c'est le terrain est très très boisé on va essayer de voir si on trouve pas une piscine en bas là peut-être alors ici on a une voiture on n'est pas peur de bruit un garage avec le vent ici on a une 305 oui quand même les clés hallucinant il ya les clés sur la voiture comme si elle pouvait démarrer quoi regarde écouter la voiture elle est vraiment nickel vraiment très belle vraiment on est une petite enceinte à l'arrière vraiment à l'ancienne elle est magnifique moi j'adore ces voitures tu as vu tu as encore les clés dessus ouais ouais et le neyman il est même pas cassé les gens qui se fume une batterie le repart celle-là est ici on a un vieux tracteur tracteur tondeuse avec le numéro là on pourrait dire c'est un tracteur de qui en est enceinte